Après 127 ans, c'est une page d'histoire importante qui se tourne pour la Ville de Québec. Donc demain, dernière édition papier du journal Le Soleil. On en parle avec celle qui est rédactrice en chef, mais qui aura bientôt un nouveau titre de chroniqueuse municipale, Valérie Gaudreau. Alors Valérie, demain, c'est une édition très spéciale. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce journal? Alors, édition qui n'a pas d'actualité, qui sera essentiellement historique, revient sur 127 ans d'histoire du Soleil, mais aussi de la Ville de Québec. Qu'est-ce qu'a été Québec en 127 ans? Évidemment, Le Soleil va continuer à l'être, mais ne le sera plus sous un support papier. Et c'est beaucoup ce qu'on souligne dans ce numéro, c'est-à-dire l'objet. Donc on est plus dans la fin d'une époque. Ce n'est pas la fin de l'information, ce n'est pas la fin du Soleil, mais c'est la fin de cette fabrication quotidienne d'un journal qui a évolué énormément technologiquement au fil du siècle. On a un avant-goût un peu devant nous parce que vous avez fouillé dans les archives. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez ressorti des vieilles photos, entre autres? Bien, ça nous a marqué premièrement la quantité de personnel. Les médias, on le sait, vivent des transformations importantes. Le Soleil a eu jusqu'à 400 employés. Il y avait des pressiers, des typographes, des gens. Donc évidemment, les métiers du journalisme et de la production d'un journal ont évolué. Ce qui m'a frappée aussi, c'est à quel point c'était une salle masculine. On regarde à peu près sur toutes les images, évidemment, dans les presses, mais aussi à la rédaction. Alors c'est sûr que ça a beaucoup évolué sur ce plan-là. Vous avez parlé des employés. Il y a quelques collègues qui vous quittent en même temps que le papier. Oui, tout à fait. Plusieurs métiers de la production, notamment, qui étaient directement reliés à la création, à la production papier. Donc c'est des métiers qui, à toute fin pratique, n'existeront plus. Et on a aussi des gens qui, parce qu'évidemment, c'est moins de besoins, moins de revenus, parce que le papier était quand même aussi source de revenus. Il ne faut pas se le cacher. Alors il y a des économies qui sont faites à la faveur d'un programme de départ volontaire. Donc des collègues de la rédaction aussi, pour qui c'est l'heure de la retraite ou qui font un choix de se réorienter. Alors c'est quand même tout un grand bouleversement cette fin d'année. Mais on veut le faire de façon la plus positive. On veut le célébrer davantage que de pleurer un peu cette période. Incroyable. Valérie, merci beaucoup. Merci. Voilà, demain, dernière édition papier du journal Le Soleil à Québec, édition de 96 pages.